On vit maintenant, tout le monde le dit, mais 95% pratiquement à l'intérieur, entre les transports, la maison et le travail. On passe énormément de temps à l'intérieur, dans des intérieurs qui sont de plus en plus calfeutrés. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'allergies liées à l'air intérieur. On a aussi un développement assez impressionnant de tous les produits qu'on peut utiliser à l'intérieur. Les publicités par rapport aux produits déodorants, vous passez devant et hop, désodorisant. Où vous passez devant et hop, ça envoie une petite bouffée, etc. Et ça, c'est vraiment mauvais pour les poumons. Donc, il y a certainement, je pense, un facteur du fait qu'on vive plus à l'intérieur, d'augmentation des allergies. Après, pourquoi dans les plaies de Loire ? Ça, moi, je ne suis pas. Je pense que ça, c'est général à tout le monde. Mais spécifiquement, c'est cette réponse que vous avez de quasi phénomène de société, parce que changement d'habitude ? Changement des habitudes. Je vous dis maintenant, il y a le produit pour le bois, le produit pour la télé, le produit désodorisant. Même nos produits corporels. Enfin, je veux dire, on utilise énormément de choses. Ça, ça crée des cocktails chimiques, des entités chimiques particulières qui font que les enfants, etc. vont respirer ça tout le temps. Je veux dire, l'exemple type, c'est l'avenue du bébé où on va refaire la chambre, on va acheter le lit bébé tout neuf avec un matelas tout neuf. Et tout ça, ça dégage des odeurs de neuf qui sont merveilleuses, qui sont du formadéhyde, etc. Et le bébé, il va y passer 20 heures dedans. Donc, tout ça, c'est relativement nouveau. Et ça, c'est vraiment nocif pour les enfants. Alors, il y a une prise de conscience. Depuis le 1er janvier 2012, tous les produits de décoration et de bricolage ont l'obligation d'avoir le taux, justement, de composés organiques volatiles d'étiqueter. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une limite. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation d'étiqueter. Mais c'est vrai que si les gens prennent l'habitude de regarder les étiquetages, etc., c'est quand même important par rapport, surtout, aux jeunes enfants, oui. Les nécessités d'éducation. Oui, oui, oui. De connaissance, simplement. C'est vrai que je suis allée chez une personne, un bricoleur hors pair, qui a refait d'une vieille range une superbe longère. Il ne peut pas habiter dedans. Il ne sait pas pourquoi et je n'ai pas réussi à trouver. Mais en attendant, il y avait un pot de peinture avec lequel il a repeint des anciennes poutres qui avaient 495 grammes de COV par litre. C'est impressionnant, quoi. Donc, on peut penser que ça va dégager pendant un moment. Donc, c'est important que les gens soient informés. Et moi, quand je me déplace à domicile, c'est de l'information. C'est de l'information adaptée à la personne, adaptée au niveau de vie, à ce que les gens peuvent servir, s'ils sont propriétaires, s'ils sont locataires, s'ils sont dans 400 mètres carrés, quand ils sont dans 50 mètres carrés, à 8. Tout ça, c'est important de pouvoir donner des conseils qui soient adaptés aux personnes. Et le fait de se déplacer à domicile, c'est important pour ça. Puis, c'est important aussi pour l'allergologue qui ne se déplace plus à domicile, ni le médecin généraliste d'ailleurs. Souvent, les gens vont voir quelque chose chez eux qui va dire « Mais c'est ça qui me gêne. » Puis, finalement, ils ne vont pas avoir ce qui est super important, mais qui fait partie de leur quotidien. Donc, du coup, ils ne se rendent pas compte. Mais comme chez nous, ça serait pareil.